Musique Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des oiseaux migrateurs de Saint-Martin. Qui c'est que veut dire migrateur ? Celui qui se doit le croquer. Cela signifie qu'il passe une partie de leur année dans son emploi et une partie dans un autre emploi. Donc, nos oiseaux migrateurs sont des résidents de temps partiel ici. Si vous pensez au sujet, peut-être que vous pouvez penser des oiseaux que vous pouvez voir seulement une partie de l'année ici. Alors, et ces oiseaux migrateurs, comment ils arrivent ici ? Vous savez ? Par l'air volant. Ils volent ! Et ça, c'est vraiment assez impressionnant. Jusqu'à très récemment, moins de 100 ans, les oiseaux pourraient se rendre à Saint-Martin plus vite que les personnes. Et ils sont vraiment des maîtres de vols. Et d'où viennent ces oiseaux migrateurs ? Où est l'origine de leur vol ? La berne. La rique du Nord. La rique du Nord, normalement. Comme vous pouvez voir sur cette carte, les oiseaux arrivent dans la rique du Nord. Mais il y a certaines qui viennent d'aussi loin que le cercle nordique. Et des oiseaux différents, ils prennent des voies différentes pour arriver. Certains peuvent faire des vols directs. Tandis que d'autres s'arrêtent, ils portent à travers les baramas sur leur chemin ici-bas. Et certains passent tout l'hiver ici. Ils partent en avril. Et d'autres peuvent seulement passer dans la route à la mairie du Sud. Alors, nous allons faire la connaissance de certains de ces oiseaux fantastiques. Ça c'est le Bécasso semi-palmé. Il est l'un des migrateurs le plus fréquent. Il est ce que nous appelons un oiseau de rivage, un échassier. Ils ont des bêtements et des jambements afin qu'ils puissent se nourrir des petits animaux qui vivent dans l'eau, dans la bouille ou dans le sable. Ces oiseaux peuvent souvent être trouvés dans les troupeaux. Et ils sont généralement sur les plages des états où il est vestiaire. Leur tour de pierre à collier est un autre oiseau de rivage. Et cet an-ci fait vraiment des voyages incroyables. Combien de kilomètres pensez-vous qu'un oiseau peut voler dans une année ? Qu'est-ce que vous pensez ? Combien de kilomètres ? 100 000. 100 000 ? 50 000. Oui, 70 000. C'est tout. Dans une année, ces oiseaux peuvent voyager de l'Arctique tout en bas au Chili et retourner. En suivi sur un oiseau a trouvé qu'il a voyagé plus de 27 000 kilomètres dans une année. Dans une journée, une seule journée, ils peuvent voler plus de 1000 kilomètres. Bonjour. Une journée. C'est très rapide. C'est beaucoup, hein ? C'est très rapide aussi. Oui, très rapide. Très rapide. Alors, le Grand-Bit Curieux est un autre oiseau de rivage. Et il peut voler du Canada vers les Caraïbes sans arrêt. Alors, en vol direct. Et ça fait plusieurs jours pour cet vol direct. En fait, il n'arrête pas. Il n'arrête pas de dormir. Il n'y a pas de manger. Bon, si vous regardez cette photo, vous pouvez détecter que cette oiseau vient d'arriver ici à Saint-Martin. C'est le maigre. Mais comment ? On peut le savoir ? Il est maigre. Oui. Il faut le voir de ce temps-là. C'est vraiment... Parce qu'il a déforcé toute cette énergie. Alors, il va arriver ici à faire du... parce qu'il est supposed to have the body weight. Je ne sais pas. Peut-être... Peut-être... Un tiers. Un tiers. Un tiers. Un tiers. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire quand il arrive ici ? J'ai mangé. Ouais. Exactement. Et vous savez ce qu'il mange ? De la nourriture. Ouais. C'est vrai. Mais quel type ? Les chers. Les verres ou les crabes. Oui, les crabes. Comme vous pouvez voir de la forme de son mec, c'est comme si c'était fait exprès pour aller dans les terriers des crabes violinistes. Il peut pousser son pet directement dans l'intérieur pour y saisir. Et voici un autre oiseau de rivage. Il est très beau, mais il est très bon. En français, il est appelé en pécassin. En anglais, il est appelé en snipe. Et dans certains endroits, les gens utilisent l'expression snipe hunt, qui veut dire chasse au snipe, pour s'y confier en tâches impossibles. Et ça c'est parce que ces oiseaux sont incroyablement bons à se camoufler. C'est presque impossible pour les trouver pour les chasser. Alors ça explique l'origine de cette expression. Et est-ce que quelqu'un sait comment vous appelez en anglais, quelqu'un qui peut tirer en snipe? Un snipe hunt, oui. Cet mot pour tireur de rite vient du mot de sept oiseaux. Donc ces espèces de oiseaux, ils mangent des crabes, des escargots, des petites ancêtres, des choses qui vivent dans les zones et les endroits du lit. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent dans une ligne pendant la sécheresse? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Continuer leur voyage. Oui, ils peuvent continuer leur voyage. Ou ils peuvent chercher des oeufs éteints qui ne sont pas secs. Même si la sécheresse de cette année, pour nous, c'est vraiment inhabituel pour nous. C'est important de nous rappeler que pour ces oiseaux, ils ont déjà passé des millions d'années dans ces voies migratoires. Ils ont déjà rencontré ces situations. Et ils ont survécu en adaptant. En ce moment-ci, une façon dans laquelle ils peuvent s'adapter à la sécheresse, c'est d'utiliser les sargasses. Des énormes tas de sargasses poumons et bourriers que nous n'aimons pas ici. Ils sont vraiment pleins et riches de crustacés. et dans ces minuscules. Et vous trouverez très souvent beaucoup d'oiseaux de rivage à la recherche de nourriture là-bas. Dans ces cultures, écoutons-les. C'est bien de savoir que ça sert à la chute. Avant des oiseaux de rivage, nous avons aussi beaucoup d'autres oiseaux privateurs. Des canards comme la sarcelle sur l'œuf. Ils viennent ici pour l'hiver. Et est-ce que vous savez pourquoi les oiseaux viennent ici pour l'hiver? Pourquoi pour l'hiver? Pour que c'est chaud. Oui. Et quand c'est froid, ils sont, il ne reste plus de nourriture. Il ne reste assez de nourriture. Alors ils arrivent à ce matin pour manger bien et pour dormir dans la plage. En effet, c'est comme des touristes. Et les canards viennent souvent plus tard dans le temple que les autres oiseaux. Parce qu'ils peuvent survivre dans l'Amérique du Nord. Jusque-ci, le temps devient vraiment froid. Alors ils arrivent plus tard que les autres oiseaux. Alors le Grand Héran est un autre oiseau qui hiverne ici à Saint-Martin. Et vous pouvez voir, il est très pareil à la Grande Aigrette. Mais même s'il est très étroitement lié, des différentes espèces ont des différentes histoires de vie. Alors la Grande Aigrette est ici toute l'année et le Grand Héran seulement en partie de l'année. Le Balbazan Tachan est un autre oiseau qui hiverne ici. Et certains d'entre eux, ils vivent dans la Calais de l'année et d'autres descendent du Nord seulement pendant l'hiver. Alors même au sein d'une espèce, des différentes populations ont des préférences différentes de migrations. Nous avons ici environ deux dizaines d'espèces d'oiseaux chanteurs qui hivernent ici, comme la Tachyrie flamoyante. Certains oiseaux, ces oiseaux, baissent habituellement entre 10 et 15 grammes. Si vous avez deux quarters, mettez-les dans vos mains. Allez, ça c'est environ combien un de ces oiseaux pèsent. C'est pas beaucoup. Ils ne passent pas beaucoup de tout. Mais pourtant, ils peuvent voyager des milliers de kilomètres. À certains égards, ils sont des animateurs le plus écrans que vous avez. Il y a une moutarde. C'est vraiment... C'est pas... Il y a une moutarde. Il y a une moutarde. Oui, oui. Il y a une moutarde pour jouer une famille de noirs et dents. Vous pouvez mettre quelque temps la tienne de la main parce qu'ils mettent une bague sur sa jambe. Et la bague des oiseaux est un moyen de savoir où ils voyagent, combien de temps ils vivent et s'ils reviennent au même endroit, année après année. Beaucoup de paroles qui visitent Saint-Martin viennent exactement au même endroit, année après année. C'est très intéressant. Et de tous les oiseaux-chanteurs, la famille Vendrayer fait l'un des plus longs voyages chaque année. Ils passent l'hiver en Amérique du Sud, et pour y aller, ils traversent souvent pour Saint-Martin. En ce moment, ils sont entrés en octobre normalement parce qu'en Saint-Martin. Mais ils peuvent être survivants peut-être une semaine, deux semaines. Et ces oiseaux-chanteurs, vraiment, ils unissent l'hémystère occidental avec leurs incroyables voyages. Nous espérons que vous aimez apprendre un peu plus sur eux et sur les écosystèmes dont ils dépendent. Ils sont en rappel pour nous de l'importance de cette île. Parce que pour survivre, ces oiseaux ont besoin des lieux, des endroits à vivre tout au long de leur voie migratoire. Du Canada, des États-Unis, à Saint-Martin, peut-être au Sud Amérique. Il faut les protéger à chaque endroit pour les vraiment protéger. Et Saint-Martin, c'est très important tout ça. Et nous vous encourageons à aller voir ces oiseaux aujourd'hui et tout au long de l'hiver. Nous avons également des plateformes d'observation à l'hiver de la merrière à Princeac. Si vous le connaissez aussi, à l'étangue de Pays de Parc, c'est près d'Ostermont. Et si vous avez un peu plus de patience, vous pouvez également trouver des oiseaux-chanteurs dans les forêts de pique-paradis. Bonne chance et merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501